Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Et de pouvoir, pendant que tu parles, laisser ces choses arriver et ne pas aller avec ces choses qui arrivent. Laissez les choses être ce qu'ils sont, sans que tu puisses te demander si c'est bon ou si c'est pas bon. Parce qu'en fait, quand tu es libre, tu es cet esprit qui a cette fluidité. Tu n'es plus embêté avec les pensées qui te disent ce que tu dois être, ce que tu dois faire. Ta tête est libre. Et vivre, c'est ça. C'est de ne pas vouloir vivre ce que les pensées nous dictent. Ce que le conditionnement nous amène à faire dans les compulsions. Parce que ce que nous faisons, l'habitude que nous avons, c'est de répéter les choses que nous avons comprises, que nous avons connues. Et nous ne sortons jamais de cette enclave. Parce que nous voulons toujours avoir l'assurance de ce qui s'est passé avant. Donc toutes ces pensées se réitèrent tout le temps et nous empêchent d'être ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est la liberté. Libre de toute mémoire. Libre de tout ce qui s'est installé en soi. De toutes les conclusions, de toutes les croyances qui s'est installées. D'être libre. Libre et vouloir aller dans la direction où va la vie. Mais pas la direction où toi tu veux aller. Parce que toi, c'est les pensées. Toi, c'est la connaissance. Toi, ce que tu es, c'est un paquet de mémoires. Et cette mémoire, tu en es esclave. Elle t'emmène là où tu répètes les choses. Mais ce que tu es au fond, au-delà de tout ça, quand tu es libre de tout ça, ce que tu es, c'est la liberté. Tu es la liberté. Veux-tu la prendre ? C'est une chose extraordinaire de la prendre. De prendre cette liberté. De ne pas résister à être ce que tu es. Parce qu'en fait, la résistance, c'est la peur. Ce qui t'empêche d'être libre, ce qui t'empêche de faire ce que tu veux vraiment, ce sont tes peurs. Tu es coincé dans des habitudes. Et ces habitudes sont tellement ancrées, non seulement en toi, mais dans une société, dans ta famille, dans tout ce que les gens autour de toi font. c'est une volonté collective qui va dans ce sens-là. Et la peur de ne pas être comme tout ce monde-là, et bien t'empêche d'être libre. Donc tu fais ce que les gens attendent de toi. Tu fais ce que les regards te sommes de faire. Il est difficile de... Le regard de l'autre est une pression sur toi. Et on a tous eu cette pression. Fais pas ci, fais pas ça. Tu vas regretter. Et tu vois, on est pris dans cet argument de toutes nos pensées qui ont été construites de cette manière. Parce qu'à force de te le dire, ça s'implante en toi. Fais pas ci, fais pas ça. Tu vas regretter. Et donc tout ça s'implante en toi. Et quand tu arrives devant l'événement, devant les regards, devant l'effet de ce monde, et bien tu ne regardes plus l'effet, tu regardes ce qu'on t'a dit des faits. Ce que tu as, ce que tu connais, l'expérience que tu as, les conclusions que tu as faites, sont des conclusions qui sont contre les faits. Les faits, c'est ce qui se passe d'instant en instant. Et ces faits qui se passent d'instant en instant, tu ne peux pas faire autrement que de les accepter. Mais toi, avec tout ce que tu sais, et bien tu ne regardes pas les faits, mais tu regardes ce que tu sais. Tu sais, quand tu vas, tu regardes un beau coucher de soleil, c'est les faits. Les faits sont là. Ce moment est là. tu ne peux rien te raconter d'autre que d'être là. À ce moment-là, tu es envahi par une beauté, la beauté de l'instant qui est le fait. Et tu ne peux que accepter que ce fait se fasse ainsi. Tu n'es pas là pour arranger les choses. tu acceptes. Et tous les faits de la vie sont comme ça. Quand l'amour est là, tu ne peux pas faire autrement que d'accepter aussi. Donc, tout ce qui arrive dans ce monde, les accidents, les gens qui te reprochent, les gens tels qu'ils sont, tu peux... C'est un fait, ça. Tu ne peux pas vouloir que quelque chose ne soit pas comme il est. C'est ça, l'acceptation. Accepter l'autre comme il est, comme le coucher de soleil. Sans vouloir le changer. Parce que là, tu essaierais de changer les faits. Mais changer les faits, tu ne peux pas. Donc, ce que tu ferais, alors, tu ferais dans ta tête une histoire qui est mieux que les faits que tu connais. Et comme cette histoire est mieux que les faits que tu as, tu vas commencer à croire en l'histoire que tu te racontes. Et ça va devenir ton rêve. Ça va devenir ce que tu aimerais mettre en place. et ce que tu vas mettre en place n'est que ton désir. Ton désir de ce que tu aimerais avoir. Et ça ne marchera jamais puisque les faits seront toujours là pour te rappeler que le rêve est une illusion. et c'est pour ça que tout ce que nous pouvons penser de la vie, nous pouvons croire, que nous pouvons aimer de faire exister la vie que nous aimerions avoir. Mais qu'une illusion. on ne peut pas faire mettre quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible. Si il y a des choses qui arrivent, tu ne peux pas faire en sorte que ça n'est pas arrivé. La mort, par exemple, tu ne peux pas faire autrement que d'accepter ça. Et la vie, elle est faite comme ça. La vie, elle est faite d'un mouvement constant qui change et qui est toujours en train de changer. Et ce qui est là, ce qui a été fait, ne peut pas être autre chose que les faits. Donc, ce que tu peux penser n'a aucune importance. Ce que tu peux aimer n'a aucune importance. Ce que tu aimes bien te raconter n'a aucune importance. donc, tout ce que tu as dans ta tête te fait souffrir. Tu souffres parce que tout ce que tu veux n'existe pas et tu es toujours dans l'attente puisque l'illusion te fait croire que ça viendra et tu attends, tu attends et tu es déçu, déçu, déçu. et tu ne veux plus vivre parce que la vie est trop dure. Non, il faut que tu arrêtes d'attendre et comprends que l'attente, c'est aussi la frustration, c'est aussi tous les problèmes que tu as dans la vie. attendre que les choses soient à ton goût, ça n'existe pas. Tu peux l'avoir à un moment mais c'est éphémère. Éphémère parce que les goûts changent aussi, la vie change et tu ne peux pas toujours rester immobile avec quelque chose que tu penses avoir. Ça, c'est l'immobilisation de l'être humain. Mais l'immobilité, c'est la mort, la mort d'un homme, d'un être humain, la mort de l'esprit parce que l'esprit est toujours dans l'activité. Il n'y a pas de choses qui existent en dehors de l'activité toujours effervescente, toujours émerveillante de l'esprit parce que cette activité, cette vie, elle est active. La vie, elle est infinie et active. Elle n'est pas statique. Elle n'est pas dans une zone de confort. Les zones de confort sont construites par celui qui a peur de quitter ce qu'il aime. D'abandonner les choses qui lui donnent du sens à sa petite vie misérable. Voilà comment nous sommes. Et je crois que en voyant comment nous sommes, nous pouvons y remédier. nous pouvons y remédier parce que celui qui voit cette aberrance qui ne peut pas contrôler les faits, qui ne pourra rien faire, qui ne pourra jamais rien changer aux faits, alors celui-là, il les accepte. et accepter, c'est avoir l'intelligence d'être. Et quand tu as cette intelligence d'être, l'action que tu as ne crée pas de zizani dans le monde. Elle crée l'ordre, l'harmonie, l'entente, la joie de vivre ensemble. et c'est ça qu'on a besoin chacun d'entre nous de puiser au fond de soi cette vie qui accepte tout. Ce moyen de regarder avec l'œil d'un témoin qui voit tout ce qui se passe sans rien faire pour essayer d'arranger ce que tu ne pourras pas arranger. donc laisse être et l'ordre reviendra. Il reviendra quand l'homme cessera de vouloir changer les choses. Laisse être. C'est la plus belle chose que tu puisses te donner à toi-même. de vous. Sous-titrage